Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Olivier qui a fait top au CDF, comment ça va Olivier ? Ça va très bien, j'ai fait 77ème à l'issue des rondes, je perds malheureusement en top sur 28 contre Arcus. Bon je joue un deck combo lui aussi, il a gagné le dé, en vrai j'ai perdu c'est pas grave, c'est comme ça. Très bien. Tu jouais ? Thunder Dragon. Thunder Dragon comme d'habitude on peut dire ? J'ai testé un petit peu une autre version que je vais vous présenter de suite. Très bien, allez, c'est parti. Alors, déjà on a la loutre mais ça c'est autre chose. On a 3 battery man, donc bon bah ça c'est la normal summon, Thunder, on a les 3 Thunder Dragon classique. Je joue 2 Dark, 1 Hawk, 2 Tigre. C'est ce qui était joué ces derniers temps un peu partout dans Thunder Dragon. En soi, en fait tu joues vraiment moins sur les Thunder, tu joues vraiment plus sur le fait de faire un gros T0. Tu as besoin d'en jouer 2 quand même pour un minimum de consistance. Tu en joues qu'un seul parce que tu peux toujours le récupérer et qu'en vrai en open 1 c'est vraiment entre guillemets le sorciette le plus mauvais. Ce qui ne trigger pas forcément un gros effet sous les Vianyres ou sous le BB Dark. Et tu en joues 2 parce qu'en vrai tu en as besoin d'un pour SP avec Tigre, il va tuto. Et j'ai joué, j'ai pris Drone Unlock et le fameux move de Tushain sur Drone Unlock finit avec Coloss et c'est trop bien. En vrai ça me fait gagner le sous-drone donc toujours à 2 voilà c'est très bien. Après sur l'autre partie on a quoi ? On a Joe aussi qui va avec. Level 8 par Medixis pour faire l'extra deck et pareil Colossus etc c'est très bien. On a une Vouivre Eclipse, les 3 Les Vianyres. La Vouivre Eclipse c'est pour la combo, pour une combo qui sort le full board. Tu la montras à la fin de la vidéo la combo ? Ouais s'il faut. J'ai une autre target qui est le Omni Dragon. En fait ça dépend sur quoi tu pars, ça dépend de ta main, ça dépend de pas mal de choses mais selon les open en fait soit t'as vraiment rien et tu pars sur lui. Parce qu'en fait son effet c'est que tu cibles un monstre Dragon Dark. Donc tu cibles en général LP ou lui-même ou qu'importe. Et en fait souvent tu vas plutôt lui quand tu ne l'as pas en main. Et quand tu l'as en main du coup tu pars plutôt sur la Vouivre Eclipse. Donc du coup ça c'est les 2 targets à Special Summon avec LP. On a les 3 Les Vianyres parce que c'est un bon back row et parce qu'il shuffle une carte de la main. Et qu'en vrai il peut faire start sur les mains un peu compliquées avec les Dungeons quand t'as 3 cartes au cimetière etc. On a du coup les 2 Vouivre Dark. J'en joue que 2 et non pas 3, j'aurais pu en jouer 3 mais je trouve quand même que c'est une carte. qui peut faire brique. Je joue du coup en complémentaire les 3 Light. Donc du coup parce que je joue Batteryman etc. C'est vraiment le meilleur open Batteryman plus lui. On ne prend aucun commentaire parce qu'ils sont en allemand. Aucun commentaire. Et je joue un Diabolos. Donc pour la combo pareil dans l'optique de faire des focées 2 entre Les Vianyres et Diabolos. Après du coup on a la partie Danger. Merci Maximilien Delval pour me les avoir prêtés. J'ai 3 Tsukinoko. J'ai 3 Jackalope. 3 Nessie. C'est grosso merdo le ratio classique que je préfère. J'aurais pu essayer d'en jouer 11 avec peut-être les Muffman. Mais Muffman n'est pas hyper intéressant sur ce méta. Dans le sens où si j'active son effet. Tu vas discarder un Orcus ou un Salamangri. Tu vas pouvoir trigger Gazelle. Ou pour Orcus il va pouvoir trigger ses effets dans le cimetière. Donc c'est pas forcément oufissime. Je trouve Pacabra n'est pas très intéressant si ton cimetière n'est pas chargé. Et Bigfoot ou Bird ça ne fait pas du CA. Donc pas hyper intéressant. Et ce que j'ai testé c'est les Croisedia. Donc ça a été joué en Amérique. Donc du coup j'ai voulu les tester. Honnêtement ils sont très très bien. En fait dans l'idée. C'est dans l'optique de tu normes n'importe quel Croisedia. D'ailleurs tu vas invoquer spécialement un monstre dans la zone pointée par la Lincoln. Qui va tuto le Dragon. Et en fait de là tu pars sur une loupe avec les Wardragons. Donc en fait c'est entre guillemets une pseudo one card ou two card combo. C'est une mini-engine. C'est ça. C'est une mini-engine qui est vraiment très bonne. Tant compter que celle-ci du coup en second elle peut gérer des bacros ou quoi. Donc c'est fort. Lui c'est pour la combo parce que c'est le Dragon. Il récupère un du cimetière. Et elle elle peut en gros te permettre de jouer autour de Ghosthugger. Sur les Link Croisedia. Et pour les 3 spells, les 3 Light of TK. Parce que c'est juste gratos. C'est très très fort. Du coup, 1er dans le main deck ? 41. J'ai pas réussi à jouer à 40. J'aurais bien aimé jouer à 40. Mais le choix était sur le duo de jouer à 41. Du coup, je place sur l'extra deck. Je joue que deux Colosses. Parce que c'est vraiment dans l'optique de dire qu'on joue vraiment beaucoup plus un deck combo maintenant que vraiment en Thunder Dragon. Donc tu joues un peu moins sur Colosses. Les deux seules cartes pour les Croisedia. Donc t'as Link 1 qui permet d'aller tuto ton Dragon. T'as Link 2 qui te permet de changer de place quand tu vas se payer ton Dragon. Quand tu vas se payer LP, tu veux changer de place et du coup tu peux se payer du Lake. Du coup, LP, Pisty, Agar Payne. Alors, LP et SP du deck donc très forte. Agar Payne c'est pour le hot red. Et Pisty c'est pour les mains compliquées et pour la full combo avec Eclipse. Que tu le joues. Après tu as du coup les deux Saryuja. Donc bon bah... On sait pas pourquoi d'ailleurs tu peux encore en jouer deux. Pour moi elle aurait du être ban mais bon ils l'ont laissé donc du coup bah j'en joue deux. J'ai pris Reaper dans la journée contre Saryuja. J'ai quand même gagné je crois la partie où j'ai pris Reaper. Triple Burst et Patrouilleuse. Ça, policière je sais pas quoi. En gros c'est pareil, c'est parce que t'as une combo qui te permet de faire... Tu fais Patrouille, tu fais Pisty, LP, tu fais Triple Burst après. Enfin tu SP du deck, tu SP de l'Avazon Banny, tu fais Agar Payne et d'ailleurs tu Fenix Saryuja et tu repars. La Link Erratique parce que tu dois finir avec la Link Erratique à ton T0. Fenix parce qu'il faut gérer des MP comme Zerkan Bee etc. Ouais, c'est générique quoi. L'autre serait des... le numéro 38 Arbinger. Alors justement pour ces deux cartes, il y a certaines versions qui jouent l'X68 qui annule du cimetière là. La prison ? Ouais, et il y en a qui jouent aussi le Crystal Wing. Voilà. T'es parti sur ces deux slots ? C'est pas compliqué pour Mystic Mine en fait, j'ai aucune carte dans mon main qui me permette littéralement de gagner contre Mystic Mine si je suis second. Si je suis first, si je joue Crystal Wing à la place de lui, je peux perdre. Donc en fait je voulais quand même au minimum me dire si au moins j'ai une 50% de chance de gagner contre Mystic Mine si j'en affronte un. Donc pour ça qu'au trade est pas Crystal Wing. Hormis ça, même au trade en vrai, je trouve qu'il est plus polyvalent. Il peut negate un Light of Seeker, un miro en match ou n'importe quoi ou un pot de désir. Donc en vrai j'adore le fait de jouer au trade. Harbinger c'est parce qu'en vrai tu peux rediriger l'attaque sur la ligne kératique en fait. Du coup elle est pas gérée facilement. Donc ça c'est bien aussi. Et pareil toujours dans l'optique de Mystic Mine quand même pour gérer une magie. Et pourquoi est-ce que j'ai pas joué la prison ? Parce que malheureusement j'ai pas la place dans l'extra deck. J'ai pensé à jouer en side mais pareil j'ai pas la place dans le side deck pour le rentrer. Le seul regret de l'extra deck aussi hormis la prison c'est licorne aussi, de pas jouer licorne. En vrai licorne aurait été forte, aurait été intéressante. Là à chaud peut-être un slot que tu aurais enlevé pour la licorne ? Non j'ai pas encore trouvé honnêtement. L'extra deck est trop serré pour réussir à trouver. Faut encore que j'y réfléchisse. Du coup place au side deck. Alors le side deck il est assez barbare. C'est 3 lancers A, 1 driver, les 3 gamma. Et 2 fois gnom material. En gros c'est vraiment mon main deck qui est pas approprié contre les deck combos. Donc en fait pour ce side je rentre 9 cartes de side contre les deck combos. Pour dire bah la première je la perds, la deuxième à un moment je suis censé gagner. La troisième j'ai mon side je suis censé pouvoir gagner. Sachant que gamma était incroyable parce qu'elle fait vraiment game. Elle me fait gagner contre Accroisedia ou en fait elle gère juste le Saryuja et du coup il peut pas se payer dans la zone. Le gnom material pareil il peut faire pas ce turn. Et aussi un gamma il est hyper important pour Dweller contre Salamand Gris en T0. Quand ils font Dweller contre toi tu fais un danger, il va chaine Dweller, tu fais gamma et ça peut faire gagner. Après hormis ça tu as du coup 3 spells Canceller pardon. En gros cette carte c'est pareil du coup je suis très frêle contre Mystic Mine. Donc du coup j'ai rentré en fait j'ai joué 6 cartes contre Mystic Mine. Qui sont les 3 Tomb Twister et les 3 spells Canceller. Donc 3 Tomb Twister bon bah c'est classique, il n'y a rien à expliquer. Les spells Canceller en fait elle est très forte parce que tu l'as sacrifié et c'est un effet permanent. Donc du coup elle out ce Mystic Mine et elle peut faire une free game contre SS. J'ai joué un seul SS de la journée, je l'ai touché en second et j'ai gagné sur cette carte. Voilà voilà. Ok super. Bah merci à toi pour la professe. Est-ce que tu as un dernier petit mot des remerciements ? Merci à la BN de Cartplayer, à Paul pour les plays où on s'entraînait, à Cyril mon frère et à Max pour les cartes qu'il m'a prêté etc. Ok super. Bah écoute j'espère qu'on pourra te revoir. A la prochaine j'espère aussi. A l'Europe déjà aussi en top. Et puis on se dit à la prochaine. A la prochaine. Ciao.